Bonjour, je suis désolé, je suis venu de vous apprendre que vous ne saviez pas utiliser Wikipédia. J'ai un peu honte pour vous, mais bon, c'est un droit. Je vais vous aider à expliquer comment ça s'utilise. Alors, super, on ne voit pas le haut, c'est pas grave. Alors, je vais me présenter rapidement, je suis quelqu'un de très mignon et joli. Je donne bien sur les photos ce qu'on me dit. Tout le monde ne dit pas ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, je suis ici sur le capitale du livre, je suis sur le stand d'Infini, qui est un chaton. Ce qui se passe c'est quoi les chatons, c'est qu'il faut venir nous voir sur les stands. Et je suis aussi sur le stand d'April, si vous ne connaissez pas l'April, il faudra aussi venir nous voir. Alors, je précise, je ne fais pas partie de la Wikimedia Foundation, donc je vous expliquerai après ce que c'est. Je vais me fâcher avec eux, personnellement. Je ne fais pas partie de Wikipédia, enfin, je n'ai aucun rôle dans le projet Wikipédia non plus. Pendant une période, j'étais administrateur. Alors, administrateur, pour information, il y en a qui se la racontent, administrateur, c'est les gens qui font le ménage. C'est les gens qui suppriment les pages qui ne vont pas bien, qui banissent les bottes, enfin, les spammers, etc. Donc, on n'administre rien du tout, mais c'est la frime. Alors, Wikipédia. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Alors, la Fondation Wikimedia. Est-ce que quelqu'un sait déjà ce que c'est ? Je vais vous faire bosser un peu. Personne. Vas-y, je répète ce que tu dis, ou... Chope le micro. C'est la Fondation qui est derrière Wikipédia et d'autres choses. C'est ça. Et qui anime l'ensemble. Donc, la Fondation Wikimedia, ce n'est pas que Wikipédia, il y a beaucoup de projets autour. Je ne vais pas tous vous les présenter, mais il y a les wikis, les données, il y a plein de choses. Alors, ça gère quoi ? Ça gère toute la partie technique, parce que les serveurs, etc., il faut bien les trouver. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui donnent du temps de calcul à Wikipédia, mais il faut bien une fondation pour gérer ça. Ils gèrent les logiciels faits par la Wikimedia Foundation. Ils sont libres. Donc, MediaWiki, c'est le plus connu, c'est le wiki lui-même. Après, il y a plein de petits logiciels qui font, pour collecter des données, pour les diffuser, des choses comme ça. Ils gèrent l'argent. Donc, c'est eux qui collectent l'argent et qui le réutilisent dans les différents projets, justement. Et la fondation est située aux États-Unis. Par contre, il y a ce qu'ils appellent les chapitres locaux. Donc, c'est des associations locales qui prennent le relais localement. Ça a un intérêt, par exemple, en France, en donnant Wikimedia France, c'est déductible des impôts. Alors, si on donnait aux États-Unis, ça ne marcherait pas. Alors, ils gèrent aussi la partie juridique, mais comme ils ne sont pas gentils avec moi, on va dire que c'est mauvais. Alors, qu'est-ce que Wikipédia ? Maintenant, on va voir si vous connaissez déjà. Non ? Personne ? Personne ne sait ce que c'est Wikipédia ? Merde. Je n'ai peut-être pas pris un truc de bon niveau. Alors, c'est une encyclopédie. Avant, vous n'étiez pas au courant. Alors, ce qu'on appelle une encyclopédie universelle, ça veut dire que tous les sujets sont destinés à être sur Wikipédia, à partir d'une certaine renommée. C'est contributif, c'est-à-dire que tout le monde peut cair, tout le monde peut contrôler, tout le monde peut corriger. Et c'est sous ce sens libre, c'est c'est bayer ça, je vous en parlerai juste après. Alors, ça, ça ne sert à rien, mais j'ai mis 4 heures à faire des recherches pour me rendre compte que ça n'a pas d'intérêt, donc je vous le mets quand même. Donc, la première encyclopédie connue, c'est le Timé de Paton, c'est ce que vous avez à gauche. En gros, les Grecs ont fait beaucoup de recherches, ont produit beaucoup de données intéressantes. Les Romains sont arrivés derrière, ils n'ont rien fait de très intéressant et très complet. Et il a fallu le retour des Arabes au Moyen-Âge pour faire découvrir ce qu'avaient fait les Grecs. Et il n'est pas dedans. Si, il y a le secret des secrets indiqué là. Alors, ça reprend toute l'incyclopédie grecque, c'est très bien fait. Sauf que les auteurs n'assumaient pas, donc ils ont dit que ça allait être écrit par Platon. Donc, c'est faux. Alors, Wikipédia, je vais vous faire la petite histoire de Wikipédia. Donc, ça a commencé avec quelqu'un qui s'appelle Jimmy Willeys, que j'ai bien écrit. Donc, il a créé quelque chose qui s'appelait Nupédia. Donc, Nupédia, c'est un projet d'encyclopédie fait par des experts, relié par des experts, qui fournirait un contenu de qualité, bien contrôlé et gratuitement, c'était l'intérêt. En 2001, il a créé Wikipédia parce que le problème de Nupédia, les experts, il n'y en a pas beaucoup. Et au bout d'un an, ils avaient 13 articles. Ce qui est peu pour un sclopédie universel. Alors, je vous dis ce nom de cette personne, c'est Larry Sanger, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vous dis son nom parce que c'est une personne, si vous parlez de Wikipédia, il y a des gens qui vont vous dire, ouais, mais il y a un créateur de Wikipédia qui dit que c'est de la merde. C'est lui. Alors, le truc, c'est qu'il était salarié par Jimmy Willeys à l'origine, et en 2002, il n'y avait plus d'argent, donc il a été licencié. Peut-être qu'il est un peu amer, je ne sais pas. Donc, en 2003, Nupédia est fermé parce qu'ils ont vu que ça ne servait à rien. Wikipédia, ça marchait beaucoup mieux. Alors, Larry Sanger a créé Citizendom, donc c'était comme Nupédia, c'est une sorte de sécurité faire faite à des experts, on a créé ça en 2007, bon, ça n'a pas trop marché. En 2012, pour la première fois, Wikipédia, il y a eu des engagements politiques qui ont été pris, alors c'était juste de fermer le cheat pendant une journée pour protester contre une loi européenne, des choses comme ça, mais avant ça, Wikipédia se disait sans engagement, et le reste, le contenu est toujours neutre. Alors, il y a Everypedia qui a été créé en 2015, donc c'est une encyclopédie basée sur la blockchain qui ne marche pas non plus, mais c'est classe de dire que la blockchain. Et donc, en 2021, il y a eu Larry Sanger, un peu y, qui a dit mais Wikipédia, c'est nul, on ne peut pas mettre en source Fox News alors que c'est un média comme un autre. Donc, il dit que ce n'est pas neutre parce qu'on n'accepte pas les médias qui racontent n'importe quoi. C'est une façon de voir les choses. Alors, on va consulter Wikipédia. Bon, c'est une page Wikipédia, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, je vous ai mis la version PC, parce que la version mobile est faite différemment, et je ne te retrouve pas tout dessus. Donc, pour info, il y a un sommaire qui correspond aux différentes infos que vous avez là. Alors, je le dis parce que c'est très idiot, mais il y a des gens qui ne le savent pas. Il y a toujours une partie qui s'appelle Notes et références, c'est la partie la plus intéressante de la page. Vous en parlez après. Donc, il y a le titre qui est dans un espace de nommage, je vais vous expliquer ce que c'est aussi. Il y a un ou plusieurs brandos qu'il faut toujours consulter. À l'historique, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Les références, c'est le plus important, donc je vais vous expliquer pourquoi. Et les catégories cocher, vous me poserez la question à la fin, parce que je n'ai pas écrit une vignette là-dessus. Alors, voici un titre de Wikipédia. Donc, c'est un article que vous avez probablement déjà vu. Il faut savoir qu'il y a d'autres choses qui existent. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on appelle les espaces de noms. Je vais viser à la montre. Le espace de noms principaux, c'est celui que vous avez vu, où il y a tous les articles. Et après, il y a l'espace de noms Wikipédia, deux points. Donc ça, c'est des pages qui servent aux gens qui écrivent sur Wikipédia. Donc, si vous tombez sur une page Wikipédia, deux points, ça ne fait pas partie de l'encyclopédie. Notamment Wikipédia Pastiche, où c'est que des faux articles. Alors, il y a un espace Aide. C'est pareil, c'est plus pour les contributeurs, pour leur expliquer comment ça marche, comment contribuer. Il y a une catégorie. Donc, catégorie, c'est intéressant. Vous travaillez sur un sujet, par exemple, je ne sais pas, vous voulez être touriste en Thaïlande. Et dans la catégorie, vous allez avoir toutes les infos, tous les articles qui sont rapports à ça. Alors, il y a Portail. Donc ça, ce n'est pas très utilisé, mais c'est des espaces. Vous voyez Portail de points sur une page. C'est un portail. En fait, c'est un point d'entrée qu'on propose aux utilisateurs pour se diriger un peu partout. Par exemple, il y a le portail des transports en commun de l'Ile-de-France. Ils donnent les lignes de métro, l'historique, la tarification, la gestion, les gestionnaires, etc. Alors, projet de points, il faut se méfier parce que ça ressemble beaucoup à un portail, souvent, alors que c'est un document de travail. Donc, dans le projet, il peut y avoir des trucs qui ne sont pas bons, mais c'est parce que c'est en cours de travail. Méfiez-vous, on ne va pas confondre portail et projet. Alors, il y a l'espace de nom utilisateur ou utilisatrice. Donc, si vous créez un compte, vous aurez une page à vous qui s'appelle comme ça. Il y a images aussi, donc j'en parlais après, ou fichiers. Alors, pour chaque type de page, il y a discussion, blabla, elle, catégorie, etc. Et il y a des pages spéciales qui ne veulent pas m'afficher. Donc, que vous n'utiliserez pas en général. Alors là, je vous ai montré un cas particulier, c'est qu'il y a un superhôtel des chats sur l'homme. C'est une sous-partie. Donc, si vous voyez un slash dans une adresse, il faut savoir qu'il y a quelque part derrière pour revenir à la base. Alors, c'est des choses que vous verrez parfois dans les portails, pas sur les articles, parce que sur les articles, c'est interdit de faire ça. Voilà. Alors ensuite, on va parler des bandeaux. Alors, les bandeaux, c'est quelque chose que vous avez en haut de quasiment tous les articles. Il y a un bandeau qui vous donne soit des informations, soit des avertissements. Donc là, par exemple, c'est un bandeau en fond bleu. Ça veut dire, attention, point d'intérêt. C'est ce qu'on a, ébauche, c'est ce qu'on a sur tous les articles qui font quelques lignes. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de relectures. Ce n'est pas forcément complet. Wikipédia n'est pas forcément la meilleure source pour avoir cette information. Là, vous avez les bandeaux oranges. Donc là, c'est un avertissement. Donc l'avertissement principal, ça ne cite pas suffisamment ses sources. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Alors, rouge, ça veut dire l'article, il n'est pas bon. Ne cherchez pas. Donc le point de fond plus problématique, c'est la neutralité de point de vue. donc Wikipédia ne prétend pas présenter toutes les opinions. Par contre, chaque article, elle s'engage à ce que ça dise l'état des choses qui a été reconnue. Alors, voilà, par exemple, sur la planète Terre, on va dire que la Terre est une planète, bronde, etc. La théorie de la Terre plate, on n'en parlera pas. On dira que ce n'est pas neutre parce qu'on ne se présente pas tous les points de vue. Si c'est neutre, parce que la Terre plate, ça n'existe pas. Je ne sais pas si elle est platiste dans la salle, je ne veux pas les gêner. Et un petit truc qui est assez sympa, c'est, vous avez des petites étoiles jaunes ou grises sur certains articles. Ce qu'on appelle les articles de qualité. Donc ça, c'est des articles qui ont été vus, relus, révisés, qui sont beaucoup surveillés. Et quand vous voyez un article comme ça, c'est le top standard. Vous pouvez vous y fier les yeux fermés. C'est mieux d'ouvrir les yeux pour dire Wikipédia, mais vous le sentez. Et je vous ai mis ça. Des fois, il y a un bandeau au niveau juste d'une section dans un article. Donc c'est pareil, c'est orange, il faut se méfier. C'est rouge, je sais que ça ne vaut rien. Et si c'est bleu, c'est juste pour être conscient de ce qui se passe. Alors, la neutralité de point de vue, je vous ai dit, c'était présenter l'état du savoir tel qu'il est. Ça veut dire que pour chaque information dans Wikipédia, on doit prouver ce qu'on indique. Tout à l'heure, vous avez vu le bandeau référence insuffisante. C'est typiquement quelque chose qu'on n'accepte pas sur Wikipédia. Wikipédia, je dis quelque chose, la Terre est une planète. J'ai une référence qui me dit que c'est une planète quelque part, une publication scientifique, une personne qui sait se dire. Les gens ont du mal à comprendre les références qui sont valides quand ils ont écrit leurs premiers articles. Par exemple, il y en a qui disent que je sais que c'est vrai par le bon sens, je n'ai pas besoin de pouvoir me donner une source. Le gazon est vert, je n'ai pas besoin de le prouver, je n'ai pas besoin de le dire, c'est le bon sens, tout le monde sait que le gazon est vert. Ça ne suffit pas, le gazon est vert, déjà ce n'est pas vrai, il y a plusieurs couleurs selon la saison. Du coup, il faut prouver ce qu'on dit. Je vous en ai mis d'autres, la rumeur par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Père Noël qui est rouge à cause de Coca-Cola. C'est quelque chose de très connu, tout le monde en parle sauf que c'est faux. Donc c'est pareil, si on dit ça, il faut le prouver. Alors un article de presse, c'est compliqué. Ça peut être très bien la mauvaise presse qui racontera n'importe quoi, ça peut être de la presse pas très fiable qui se contente de collecter des informations, pas forcément fiable. En fait, on peut avoir de tout en un article de presse, aussi bien du bon au mauvais donc un article de presse comme source dans Wikipédia, si vous voyez une information qui dit je l'ai vue dans France Soir, ce n'est pas forcément une bonne information. Alors une expérience, vous voulez essayer bosser un peu, d'après vous, est-ce que c'est suffisant une expérience pour prouver que quelque chose existe ? Par exemple, je ne sais pas, je vais dans une école, je prends la mesure des pointures de tous les élèves, je prends la moyenne des notes et je vois plus les pointures sont grandes, puis ils sont bons en maths. Est-ce que je vais le mettre dans Wikipédia ? Non, les gens disent non, pourquoi pas ? Alors une expérience, le problème, c'est qu'il peut être source d'erreur. L'erreur typique, c'est ce que je vous ai dit, c'est j'ai pris la pointure des élèves et leurs notes et puis ils ont de grandes pointures puis ils sont bons en maths. Donc on est tous d'accord, avoir des grands pieds, c'est être meilleur en maths. Alors ça, c'est une expérience qui est vraie, qui est bien faite. Le seul problème, c'est que les élèves font des plus grandes pointures et ils sont aussi plus vieux. Donc effectivement, l'actif de CM2 est un peu meilleur en maths qu'en CP. Donc une étude, elle peut être très bien faite, les données peuvent être très bonnes et l'étude est nulle, ou sans un intérêt ou mal comprise. Il y a une autre chose qu'on trouve dans les études, alors c'est quelque chose qu'on voit beaucoup maintenant, c'est que les études prennent énormément de données partout, les données sont disponibles partout sur Internet, on va chercher sur Twitter, Facebook, les bases de données de santé, etc. Et on va chercher à faire correspondre des informations. Donc typiquement, il y a deux courbes qui suivent, on se dit, c'est deux données qui sont indépendantes l'une de l'autre. Alors la courbe rouge, c'est la taille du dernier mot qui a permis de gagner le concours de dépêlage de lettres. Et la courbe noire, ça n'a absolument rien à voir, mais si on regarde comme ça, on peut se dire, c'est une chose très fréquente chez les amateurs, c'est qu'on peut récupérer des données, il y en a partout maintenant dans le monde, on peut avoir des choses qui correspondent à n'importe quoi. Alors pour ceux qui m'impressionneront par leur question à la fin, il y a un livre à gagner qui est introuvable en France qui sort les meilleures corrélations comme ça, tout simplement, le nombre de divorces dans le Maine correspond exactement au nombre de films que sortent de Nicolas Cage à la maison de Maine. je pense à Nicolas Cage, ça rend les gens jaloux, les divorces, je ne vois pas de ces explications. Donc l'expérience que je vous disais, c'est insuffisant, après, après, ça peut être nul aussi, typiquement, le coup des pointures. Donc une expérience, on peut la référencer à l'Ontipédia en disant, ça, ça existait, mais il faut savoir qu'il ne faudra pas être étonné si quelqu'un dit la référence n'est pas suffisante ou refuse la preuve telle qu'elle est. Alors, il y a quelque chose qui est mieux à l'expérience, c'est la compilation de l'expérience, ça veut dire, on fait des expériences que tout le monde a faites, on regarde, et est-ce qu'ils ont toujours les mêmes réponses ? Donc, par exemple, je fais, je ne sais pas, je fais chauffer quelque chose dans le verre et ça reste chaud. Est-ce qu'on peut en conclure ? Alors, ça marche en France, ça marche aux Etats-Unis, ça marche en Australie. On va se dire, toutes les expériences donnent le même résultat, a priori, c'est fiable. Donc, généralement, c'est une référence qui peut paraître suffisante. Le problème, c'est que c'est une compilation d'expériences mal faite, ils ont tous le même résultat mal fait. la compilation d'expériences, c'est ce qu'on préfère dans Wikipédia, mais ce n'est pas forcément suffisant. Donc, ce que je vous dis, vous ne savez pas utiliser Wikipédia, c'est que ce qui est important dans Wikipédia, ce n'est pas si écrit, c'est les références. Par exemple, une page Wikipédia, est-ce que c'est une bonne référence ? Quelqu'un a dit oui, personne n'a dit non, personne gagnera le livre. Alors, ça peut être une bonne référence, mais ça dépend des références qui sont sur cette page. Donc, Wikipédia, ce n'est pas une source, je le répéterai plusieurs fois, parce que Wikipédia, ce n'est pas une source, c'est un référentiel. Ça vous a dit l'état de la connaissance à un moment et les preuves qu'on a de cette connaissance. Le consensus scientifique, c'est ce qui est le top. Ça veut dire des choses qu'on ne remet pas en cause. La Terre est ronde, tout le monde est d'accord. Elle est un peu sphérique, un peu abîmée. Vous regardez la Wikipédia, vous m'expliquez. Donc, s'il y a un consensus, on n'en parle pas, c'est réglé. Il y a un réchauffement climatique dû par les activités humaines, il y a un consensus scientifique. Alors, il y a deux, trois scientifiques qui disent que ce n'est pas vrai. On les ignore. La vitesse de la lumière est la même pour tout le monde. Il y a des scientifiques qui disent que ce n'est pas vrai, mais dans Wikipédia, on dit que la vitesse de la lumière est à telle vitesse et ça ne bouge pas dans le vide. Après, un expert qui se prononce, est-ce que tu as une référence suffisante pour dire dans Wikipédia que c'est vrai ? Vous êtes... Je vais repartir à l'école chez moi, je vais l'emmener pour rien. Alors, le problème des experts, c'est qu'ils se disent experts. Est-ce qu'ils sont experts ? Alors, il y a une chose qui s'affiche une fois sur deux, j'espère que ce sera la bonne. Et voilà, ça a foiré. Et je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me l'afficher. Alors, hop, ce qu'on va faire... Hop, hop, hop. Eh bien, là, je ne suis pas non plus. OK. Poum, poum, poum. Attendez ma page. Est-ce que ça a mieux marché ? Toujours pas. Donc, voilà. J'ai utilisé Wikipédia, par contre, tout ce qui est bureautique, je suis nul. Allez, tu peux le faire. Allez. Allez, il faut faire comme ça. Non. Donc, vous ne le verrez pas parce que je ne sais pas comment on fait. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va prendre trois quarts d'heure, il n'y a pas de souci. La conférence suivante, elle est à 16h30, donc on est de la place. Donc, cette courbe que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle l'effet de Ninkruger. Quelqu'un qui débute dans une information, il apprend beaucoup de choses d'un coup, et il croit qu'il est un expert parce qu'il pense avoir tout vu, etc. Et du coup, généralement, les gens, quand ils arrivent en haut, c'est là qu'ils en connaissent le moins, mais c'est là qu'ils sont persuadés qu'ils sont devenus experts. On appelle ça la montagne de la stupidité. Les gens qui ont à ce niveau-là, ils disent, je suis génial, j'ai tout compris, et ils sont prêts à donner la leçon à tout le monde, je sais comment ça se passe, je sais comment ça marche, je sais comment on utilise Wikipédia, regardez, je suis le meilleur. Alors, en fait, les gens, quand ils sont experts, ils sont en fait en dessous. C'est ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. À quel point on ne maîtrise pas le sujet ? Et il n'y a aucun sujet qu'on peut dire qu'on le maîtrise totalement. Donc, voilà. Quand vous citez un expert sur Wikipédia, il faut voir d'où il sort son expertise. Typiquement, c'est un philosophe médiatique français. Vous savez que c'est de la... Comment on dit ça ? Poliment déjà. Ah oui, c'est ce que je veux dire. Alors, F5, F5. Je n'essaie toujours pas à utiliser un ordinateur. Et où mon pointeur ? Je vais le trouver. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Il ne veut pas revenir. OK. Et si je fais ça ? Il n'a pas fait ce que je voulais. Blablabla. 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 Des bandos. Vous connaissez ça par cœur. Blablabla. Expérience. Consenuble. Pages Wikipédia. Consensus scientifique. Parole d'expert. Et le truc qui m'affiche mal. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Parole d'expert, ce que je dis, ça peut être aussi bien quelque chose de très pertinent que quelque chose de nul. Alors, l'anecdote. Alors, ça paraît idiot. Les gens se disent, mais personne ne va dire que c'est une preuve suffisante. Si, si, il y en a plein. J'ai fait le test chez moi. Ça ne marche pas. Donc, c'est que ça ne marche pas. Et le lanceur d'alerte. Alors, il y a un livre à gagner, je vous rappelle. Introuvable en France. Est-ce que c'est... Dans quelle catégorie vous le mettez ? Personne ne... Toutes ? Toutes, j'ai un tout. Comment ? Peu probant. D'autres. Non recevables. Eh bien, c'est exactement ça. Non recevables. Donc, je vais faire cette conférence uniquement pour ça. Parce que quelqu'un m'a dit, il y a un lanceur d'alerte qui est venu sur Wikipédia et il s'est fait bannir. C'est normal. Parce que le lanceur d'alerte, il n'a aucun moyen de prouver ce qu'il dit. C'est le concept du lanceur d'alerte. Si les gens, ils savaient déjà les informations, ils auraient des sources. Donc oui, un lanceur d'alerte sur Wikipédia, il se fait jeter. Il y a dix ans, quelqu'un aurait mis le médiator, c'est dangereux. On aurait dit sur Wikipédia, non, ton information, on n'en veut pas. Si la porte des sources, ce n'est plus un lanceur d'alerte, ça veut dire que les gens sont déjà au courant. Il y a des sources. Si c'est des sources qu'il est le seul à avoir, elles ne valent rien, je suis désolé. Si il dit, moi j'ai des preuves, j'ai des statistiques, chez moi j'ai mes tableaux, il faut le croire sur parole. Comment ? Oui, mais elles viennent d'où ces informations ? Oui, mais qui te dit que ce n'est pas lui qui a inventé ces informations ? En fait, le lanceur d'alerte, lui-même, ce n'est pas une information fiable. Ce qu'on trouve fiable, c'est quand le lanceur d'alerte a donné ces informations à d'autres et qu'elles ont été contrôlées par d'autres. Donc typiquement, le consortium de journalisme où il y a Le Monde, Guardian et compagnie, il y a un endroit, on peut leur envoyer des alertes, il y a un site fait pour ça. Et eux, ils vont contrôler si c'est vrai les données et ils publieront à ce moment-là. Mais le lanceur d'alerte, moi, je suis sur Wikipédia, je suis administrateur et il y a un gars qui me met, c'est ça, j'ai mes sources, je ne crois pas sur parole. Il a peut-être raison, il a sûrement raison, mais Wikipédia n'est pas le bon endroit pour dire ça, c'est la presse. Alors, Wikipédia, vous dites, c'est bien, etc., je maîtrise bien. Tout ce qu'il y a dans Wikipédia, maintenant, je vais le présenter ailleurs. Alors, il faut savoir que Wikipédia est protégée par le droit d'auteur en France, le copyright aux Etats-Unis. Alors, le droit d'auteur, ça vous interdit de réutiliser les informations que vous avez. Donc, vous avez un livre, vous avez parlé de faire des photocopies, de les donner à vos amis, etc. Wikipédia, c'est pareil. Il y a des exceptions qui existent au droit d'auteur, qui est la diffusion dans le cercle familial. Vous avez très bien le droit d'imprimer Wikipédia, de donner à vos enfants, du moins que ça reste dans la famille, pour un usage personnel, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de faire une copie privée, ça veut dire que Wikipédia, vous l'avez sur Internet, vous voulez avoir une copie chez vous parce que vous n'êtes pas connecté à Internet. C'est autorisé, mais il faut que ce soit privé, c'est pareil. Donc, on ne redistribue pas, mais on peut copier. Il y a la courte citation. La courte citation, c'est vraiment un truc, une citation qui est course, par exemple. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas très bien. Et il ne m'affiche pas l'image, il est pénible. En plus, il ne m'affiche pas sur mon truc, donc il faut que je fasse semblant de me rappeler ce que c'est. Ah oui, il y a le droit à la caricature. On a le droit, dans une revue de presse, on peut mettre des informations sans avoir l'autorisation de la personne qui l'a publiée, sans l'autorisation des auteurs. Et le dernier, il ne veut pas me l'afficher non plus, il est vraiment pénible. Ah si, il me l'affiche super mal. Ah, cool. Une catastrophe. Donc, le dernier camp pour utiliser les données, c'est juste, c'est pas original. Typiquement, un article qui dit l'anniversaire de Michel Sardou est le 14 novembre. On peut faire copier-coller sans demander l'autorisation de Wikipédia parce que ça n'a aucun intérêt. Enfin, il n'y a pas d'information, il n'y a pas quelque chose de personnel là-dedans. C'est vraiment quelque chose que tout le monde pourrait dire. Alors, c'est une information pour les droits d'auteur. il faut que l'auteur ait mis quelque chose de personnel dans son oeuvre. Donc, typiquement, quand on vous dit qu'il faut séparer l'homme de l'artiste, c'est-à-dire que l'artiste, il n'a pas rien mis de personnel vu que ce n'est pas l'homme. Donc, vous avez le droit de réutiliser les données. Donc, n'hésitez pas, Polanski, mettez les films partout. Ça dépend pas, il n'y a pas d'auteur. Et donc, là, vous avez un super logo licence 4 libertés que j'ai passé 20 minutes à faire et qui ne s'affiche pas. Donc, oui, vous pouvez réutiliser aussi du contenu de Wikipédia, mais alors, c'est en respectant une licence qui ne s'affiche pas non plus. Alors, cette licence, elle permet quoi ? Elle vous permet de réutiliser Wikipédia. Il y a deux conditions. La première, c'est de citer les auteurs concernés. La deuxième condition, c'est que si vous redistribez les informations, vous êtes obligé de les redistribuer selon la même licence que propose Wikipédia. Alors, quand on dit qu'il faut citer les auteurs, ça signifie qu'il faut cliquer sur voir l'historique. Et là, vous voyez, une page Wikipédia, ça peut avoir 30 auteurs. 40, 50, 60. Vous prenez la page logiciel libre, il y a 847 auteurs de mémoire. C'est dû bouger depuis la dernière fois que j'ai été voir. Donc, ça veut dire, si vous prenez une partie de Wikipédia et vous dites Wikipédia, vous n'avez pas le droit de mettre source Wikipédia. La source, c'est machin, truc, auteur 3, auteur 4, auteur 5, auteur 6, auteur 7. Donc, citer Wikipédia, c'est une très mauvaise idée. À moins que... Alors, il y a des gens qui le font. Vous regardez sur Internet. Moi, j'ai cherché mon nom par curiosité une fois. Et il y a des documents qu'il existe des gros PDF de 800 pages où il y a écrit que je suis partie des auteurs. Pourquoi pas ? Alors, sur une version PDF en ligne, ça va. Sur une version papier, il faut avoir... Ce n'est pas très écologique. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce qui est intéressant, c'est les références. Donc, Wikipédia, vous n'allez pas mettre qu'il y a 40 auteurs qui ont dit cette information. Ce qui est intéressant, c'est l'information qui est là, la référence, c'est ça, et ce que vous voulez citer, c'est la référence. Donc, Wikipédia, ce n'est vraiment pas le truc à citer, c'est vraiment l'état de ce qu'on connaît avec les références qui permettent de le savoir. Donc, je reviens en arrière juste pour vous dire de voir que ça ne marche pas. Alors, il y a des exceptions en Wikipédia, il y a des informations qui ne sont pas dans le... qui ne sont pas dans le... qui ne sont pas concernées par la licence que je vous disais tout à l'heure. On peut réutiliser à condition de citer les auteurs et réutiliser la même licence. C'est des images qui passent ça. Donc, en fait, il y a des images parfois et si vous cliquez dessus, oh, ça marchait. Je vais mettre la main dans l'autre sens parce que dans le sens où il ne dépassait pas et il ne marchait pas. Toujours aussi dans le bureau tique. Et si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page où vous avez l'image pour récupérer. Il y a une partie plus de détails. Et là, pour savoir comment on peut réutiliser les pages, il faut cliquer sur plus de détails. Et là, vous allez tomber sur deux choses. Soit vous tombez sur une page Wikipédia. Dans ce cas-là, il s'est tombé, ce n'est pas intéressant. Soit vous tombez sur une page Wikimedia Commons. Et Wikimedia Commons, c'est un inventaire des ressources libres. C'est un ressource sous licence libre. Pas forcément une licence Wikipédia, ça peut être domaine public, par exemple. Je vous ai mis tout à l'heure les images d'encyclopédie que je vous ai mis au début. C'est dans le domaine public depuis très longtemps. Donc, on peut l'utiliser sans la licence de Wikipédia. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait ça, c'est beau. C'est-à-dire, en cliquant sur l'image, vous allez tomber sur la page que vous indiquez là. Ce que vous avez dans l'endroit, c'est comment utiliser le fichier. Là, pour des images, soit il vous donnez la source, soit il va proposer plusieurs tailles et vous les réutilisez ou c'est la taille que vous voulez, servez-vous. C'est sous licence libre. C'est pareil, si vous tombez sur une licence qui dit qu'il faut citer les auteurs, vous devez citer tous les auteurs de l'image. Sur l'image, vous pouvez avoir un historique avec 3, 4, 5, 6 auteurs pour ça c'est rare, généralement il n'y en a qu'un seul. Il peut y avoir la personne qui a mis l'image, la personne qui a éclairci, la personne qui a recadré. Et mes 3 dernières vignettes ont disparu. C'est pas grave. Sauf que je ne me rappelle plus ce qu'il y avait dedans. bon, on va dire que c'est tout ce que j'avais à dire. 15h39, je suis même en avance. Et donc, on va pouvoir attaquer les questions. Et je rappelle qu'il y a un livre introuvable en France à gagner qui vous prouvera que les divorces d'Olemagne correspondent au film de Nicolas Cage qui sortent la même année. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une petite question au niveau des références. Souvent, ça va être des liens HTTP. Oui. Comment est-ce qu'on s'assure qu'au fur et à mesure des années, les liens sont toujours disponibles et ne tombent pas sur une 404 ? C'est exactement ce que j'allais dire. Merci, c'est les pages qui m'ont manqué. De rien. Alors, les références, souvent, c'est des liens. Un lien, c'est pas... Le lien, ça ne suffit pas. Vous verrez, si vous mettez ça, ça va créer une référence indifisante. Le lien, ça doit indiquer sur quoi ça pointe. Par exemple, le site 20minutes.fr à telle date, etc. Sachant qu'il y a des sites qui existent qui archivent la presse en ligne, archive.org. Et du coup, dans la source, il y aura le lien vers l'archive auquel le site n'existerait plus. Il y a d'autres cas, c'est que ce n'est pas ce que c'est disponible sur Internet, typiquement les études scientifiques. Donc, je ne vous dirai pas qu'il existe un site qui s'appelle Sci-Hub. Si vous allez dessus, vous pouvez accéder gratuitement à n'importe quelle étude scientifique parce que c'est illégal en France, donc vous ne direz pas que ça existe. Mais si jamais vous êtes un pays où vous autorisez, n'hésitez pas. Si vous êtes vraiment motivé pour respecter la loi, vous pouvez aller dans une bibliothèque universitaire. Oui, c'est vrai que je n'ai toujours pas les vignettes. Et du coup, la dernière vignette, j'ai toujours obligé ce que c'était, mais je compte sur vos questions. Pour l'instant, le livre est tombé ici. Je vous préviens tout de suite. Bonjour, merci. Au début, tu avais parlé que tu étais un peu fâché avec Wikipédia, Wikimédia. Du coup, je me demandais si tu pouvais nous en parler un peu plus. Alors, la fondation Wikimédia, oui, c'est très idiot. C'est que moi, j'étais Wikipédia dans les années 2000 quand ça s'est lancé, la version francophone. Et la première fois que le monde a publié un article à propos de Wikipédia, ils se sont trompés dans l'adresse. Ils ont mis wiki-pedia.org Sachant qu'à l'époque, le nom de domaine était disponible, donc j'ai dû l'acheter. J'étais étudiant, pour moi, ça représentait une énorme dépense. Et la Wikimédia fondation de France, ils n'ont jamais été capables de me le récupérer, donc j'ai payé tous les ans. Et un jour, la Wikimédia internationale m'envoie un courrier de juriste. Vous êtes un voleur, vous nous spoliez notre propriété intellectuelle. Je l'ai un peu mal pris parce que je leur ai sauvé le truc et ils m'insultent. Et en plus, ils étaient nuls. Je leur ai dit, très bien, je laisse tomber le nom de domaine, démerdez-vous. Ils m'ont répondu, très bien, c'est ce qu'il faut faire. Donc, heureusement, chez Wikimédia, il y a aussi des techniciens qui sont bien. Je les ai contactés en disant, j'ai Wikipédia.org, est-ce que vous voulez récupérer ? Ils m'ont dit, oui, ils s'en sont occupés. Mais alors, les juristes de Wikimédia Foundation, c'est des nuls. Y compris le premier juriste qu'il y a eu pour la Fondation Wikimédia France qui n'a jamais été capable de remplir un formulaire pour récupérer le nom de domaine. C'est quelqu'un qui est un peu connu, qui a fini dans un cabinet ministériel, mais à l'époque, en tout cas, il n'était pas doué. Voilà pourquoi je suis fâché avec la Fondation Wikimédia. C'est plein de gens bien, mais voilà, ils ont un service juridique à l'américaine qui réfléchisse pas, qui m'aide d'envoi des menaces tout de suite. Le livre est toujours là, tu ne m'as pas intéressé. Moi, j'aimerais bien que tu nous expliques si tu peux un peu comment ça se discute, ce qu'est les sources fiables ou pas, parce que j'imagine qu'il y a d'abord quelqu'un qui met une référence, puis au moins une personne qui dit c'est de la merde, c'est pas valable. Et comment ça se tranche ? Parce que par exemple, tu disais, quelqu'un qui affirme quelque chose sans source, c'est pas valable. Mais quand c'est les deux journalistes du Monde, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui interviewent François Hollande et que François Hollande il dit, oui, j'ai donné mon aval pour des opérations d'exécution à l'étranger, on ne lui demande pas d'un procès verbal, il l'affirme dans un bouquin du Monde, c'est le président, ça va être citable sur Wikipédia. Et comment ça se tranche ce genre de débat ? Alors ce que je disais tout à l'heure, un article de presse, ça peut être quelque chose de totalement suffisant comme preuve, comme totalement nul. En fait, c'est la discussion, quelqu'un qui met une source, il met la source et c'est, voilà, c'est ce que je disais, Wikipédia, c'est fait par le monde entier, n'importe qui peut contrôler, on peut dire. Donc il y a un petit, quelque chose qui peut être appris à la référence, marqué référence insuffisante. Donc on dit, il y a une référence qui existe, la voici, mais ça ne suffit pas forcément pour dire que c'est vrai. En général, si ça vient du monde, du Guardian, des choses comme ça, on considère que c'est une source fiable, tout simplement. Mais oui, ça peut se discuter, il y a des débats et c'est pour ça qu'il y a un bandeau rouge, il y a un controverse de neutralité sur cet article, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Est-ce que la source est suffisante ? Est-ce qu'elle est fiable ? Etc. Quand ça ne se décide pas, l'article, il y a une grande ronde rouge. Voilà, c'est toi qui as le livre. C'est bon ? Je ne me rappelle toujours pas c'est quoi la dernière vignette, je compte sur vous pour me le rappeler. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir comment ça marchait un petit peu plus concrètement l'administration ? Vous avez un nombre de pages à regarder, c'est au hasard ? Alors moi, j'y étais au début, donc il y avait quelqu'un qui regardait jusqu'à 2h du matin, puis moi je me levais à 6h et les 3 articles qui avaient été créés, les 3 spams qu'il y avait eu dans la nuit, je m'en occupais. Ça a un peu changé depuis. Non, il y a des pages spéciales, il y a la liste de nouveaux articles créés, dernières modifications, etc. Et les administrateurs regardent, ils suivent. Alors ce qu'ils suivent beaucoup, le spammeur, donc bon, il faut les bloquer. On voit tout de suite, c'est quelqu'un qui envoie, il fait 300 modifications à la suite, on se dit qu'il y a peut-être un souci. Après, les gens, le projet d'être administrateur pour dire à quelqu'un attention, ce que tu fais, c'est mal, typiquement, tu mets en référence François, ce n'est pas suffisant comme référence, etc. Ce que vous disiez tout à l'heure, il y a les pages utilisateurs, donc pour chaque page utilisateur, il y a une discussion utilisateur et donc quand quelqu'un ne maîtrise pas, il vient d'arriver, ce que tu fais, ça ne correspond pas aux règles, n'hésite pas à demander de l'aide et ça, ce n'est pas forcément l'administrateur, n'importe qui de bonne volonté peut le faire. Par contre, s'il y a un problème que le gars continue à faire des choses, là, on peut faire un signalement aux administrateurs et eux vont bloquer la personne. Ils peuvent aussi bloquer un article quand il est, typiquement, à l'époque de Noël, on bloque l'article Père Noël parce que les gens, ils savent qu'il s'est consulté donc ils en profitent pour mettre des conneries dessus. A priori, le Père Noël, ils ne changent pas tous les ans si on bloque l'article un mois, ce n'est pas gênant. Et je voulais continuer. Et comment vous discutez en interne ? Vous avez une messagerie ? Alors moi, je ne fais plus partie des administrateurs parce que je n'avais plus le temps. Moi, j'ai connu à l'époque qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités en fait. On était 40 administrateurs donc on discutait entre nous et dans les pages Wikipédia, il y a quelque chose qui s'appelait Wikipédia deux points discussion entre administrateurs, signalement aux administrateurs. Donc là, c'est là que les gens signalent attention il y a un spammeur, etc. Et là, les administrateurs discutent sur cette page en disant oui, est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas ? Donc généralement, il y a quelqu'un qui dit j'ai bloqué tout de suite, voilà pourquoi je l'ai fait. D'autres administrateurs peuvent passer derrière pour regarder si c'est justifié et vont actuellement revenir en arrière. Mais oui, tout est public. C'est les pages Wikipédia deux points, c'est tout ce qui est interne, tout ce qui est prise de décision, discussion, etc. Tout est absolument public et transparent. Attention, le livre repart en haut. Bonjour. Ce travail d'administrateur que j'imagine du coup assez colossal, est-ce qu'il est effectué que par des bénévoles ou est-ce que la fondation paye aussi des gens pour s'assurer qu'il y ait le travail ? Alors, à ma connaissance, il n'y a que des bénévoles mais le travail n'est pas forcément énorme. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des centaines d'experts. Moi, j'étais administrateur, au début, je faisais beaucoup de choses, à la fin, je restais un truc de temps en temps, ben voilà. Moi, il y a des années, j'ai fait trois actions de l'administration. C'est les gens qui ont du temps, ils font avec du temps. S'ils n'ont pas de temps, ils font ce qu'ils peuvent. Et après, les gens comme moi, évidemment, ils ne font plus rien, ils rendent leur balai, ils ne servent plus à grand-chose. Je vous rappelle, l'administrateur, c'est de l'entretien. Quand quelqu'un met sur son CV, je suis administrateur de Wikipédia, je voulais dire, félicitations, c'est bien d'utiliser un balai. Vous pouvez dire, oh, administrateur, c'est bien, c'est un travail bénévole qui est beau mais il n'y a absolument rien d'exceptionnel. N'importe qui peut être administrateur. D'ailleurs, on peut se présenter, c'est un vote ouvert. Généralement, on demande des gens qui ont déjà fait des contributions, qui ont déjà fait des signalements. Si vous arrivez demain en disant, je viens d'arriver, je vais être administrateur, vous pouvez poser votre candidature, mais je ne suis pas sûr que vous pourrez avoir des voix. Merci. En sachant aussi, si vous êtes contributeur de Wikipédia régulier, il faut savoir que vous avez un droit de vote. Il y a beaucoup de prises de décision qui existent dans Wikipédia pour décider. Par exemple, une décision qui a été prise il y a très longtemps, j'avais voté contre, c'est est-ce qu'on autorise à mettre des logos dans Wikipédia, les logos des entreprises ? Ce ne sont pas des informations libres. Normalement, sur Wikipédia, il n'y a que des libres. Il y a une exception qui a été votée par la démocratie de Wikipédia. Oui, on peut mettre des logos. Il y a des données non libres dans Wikipédia, mais la décision a été prise, elle est transparente. On peut aller voir encore sur Internet aujourd'hui qui a voté pour, qui a voté contre. Vous pouvez me dire que c'était personnellement d'avoir voté contre J'ai une question à propos des réutilisations de Wikipédia, dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y a un jeu qui existe sur Internet dont le principe est de retrouver le titre de la page Wikipédia. Ce n'est pas Wikipédia qui fait ça. Est-ce qu'en soi, c'est illégal ou est-ce que c'est toléré parce que ça redirige ensuite vers Wikipédia ? C'est illégal. Oui, ils ne peuvent pas mettre une page sans indiquer la liste des auteurs, c'est vrai. Mais ça pose problème à personne. Mais par contre, quand on y renvoie sur Wikipédia, il faut vraiment que ça renvoie sur Wikipédia où il y a l'historique accessible avec les auteurs. Derrière toi. Normalement, il est déjà allumé. OK, pardon. Bonjour, j'avais une question sur l'utilisation des corpus Wikipédia dans le monde de la recherche. J'ai entendu plusieurs fois parler de personnes qui faisaient de la recherche en NLP, en traitement automatique des langues, et qui utilisaient les corpus de Wikipédia. Est-ce que dans ce cas-là, c'est toléré ? Totalement. C'est ce que ça va pas... Ça va chercher des données mais qui ne sont pas couverts par le droit d'auteur. Ça va pas... Ça va prendre des extraits, faire un traitement automatique, etc. Du moment que derrière, ils ne mettent pas du contenu de Wikipédia en se l'appropriant, oui, c'est autorisé, c'est même conseillé. Tout est transparent chez Wikipédia. Il y a des sites qui existent, par exemple, pour avoir des statistiques sur les usages. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur Wikipédia. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sortent. Et j'ai découvert un site hier en faisant mes recherches qu'il y a un site, on met le nom de quelqu'un et ça nous dit tout ce qu'il a fait, c'est statistique, s'il est plus tôt du matin, plus tôt du soir, s'il préfère intervenir sur des articles longs, des articles courts. Voilà, on peut tout faire. Après, le risque, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on collègue des données dans tous les sens. Il y a quelqu'un qui va vous dire que les contributions de Wikipédia sont corrélées à la température dans les îles Fidji. Méfiez-vous, quand on va chercher plein de données, on peut avoir des corrélations idiotes. D'ailleurs, le livre est pour. Il reste une question. Pour l'instant, c'est toi qui as le livre. Merci. Premier rang, si j'écris un article au Wikipédia sur une petite ville en Chine, par exemple, toutes les références vont être en chinois, est-ce que je peux utiliser les références en chinois pour la page française ? Oui. OK. Et au niveau de la traduction, on laisse les gens se débrouiller ? Exactement. Non, on mettra références insuffisantes, ce n'est pas compréhensible. Il y aura des gens qui compléteront en rajoutant des références en francophone. Mais typiquement, les articles de manga, plein de références sont en japonais. On fait avec. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait utiliser juste en référence une page Wikipédia et la traduire ? Est-ce que je pourrais dire que ma référence c'est la page anglophone ? Oui. Oui et non. On peut faire des copiés-coués de la traduction de la version anglophone. Par contre, il faut bien l'indiquer dans le commentaire dans l'historique. J'ai récupéré cette information anglophone et il y a un bandeau qui existe. Cet article est personnellement adapté, je ne rappelle plus exactement le titre, c'est un bandeau bleu, ça veut dire pour information, ce n'est pas gênant. Ça n'a été pas adapté de la page anglaise. Donc, on sait que si on veut réutiliser, il faut à la fois citer les auteurs anglais et les auteurs français. Ce que je vous dis, si ce n'est pas Wikipédia, allez voir les références et citez les références. C'est plus facile de dire la référence c'est venu de .fr que la référence c'est hauteur 1, hauteur 2, hauteur 3, hauteur 5, plus la version espagnole hauteur 8. Vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas toi qui as la recherche, ça passe devant. Moi j'ai une question, ça concerne les violations de droits d'auteurs sur Wikipédia parce que des fois il y a des nouveaux contributeurs qui copie-colle des articles de journaux ou de presse ou que sais-je qui existent ailleurs sur Internet et ma question c'est est-ce que vous avez déjà travaillé sur ce sujet-là la délection de ces violations parce qu'il faut les supprimer pour le bien des problèmes ? Oui, oui. Et quels outils vous utilisez pour ça ? Je ne sais pas si il existe des outils aujourd'hui comme je ne suis plus d'administrateur mais je sais qu'à l'époque quand il y a un gros pavé de contenu qui arrive d'un coup c'est tout de suite suspect donc voilà une page carévique avec 800 caractères d'un coup forcément les administrateurs vont arriver dessus je vais poser des fois aux administrateurs ou des bénévoles qui veulent regarder et se dire il y a peut-être un problème on va faire une recherche sur Internet et il y a un moyen de signaler les copiers-collés sachant qu'il faut l'administrateur parce que non seulement on va supprimer la page il faut la rendre la page inaccessible donc il faut supprimer la page parce qu'il y a une violation de droit d'auteur Wikipédia n'autorise pas ça et généralement quelqu'un qui veut dire gentiment à la personne qui a fait copier-coller attention c'est pas comme ça ça fonctionne alors par contre on peut mettre en référence alors le problème c'est que les gens ils se disent ouais je vais mettre en référence le monde telle date etc. mais c'est pas en ligne alors il y a des solutions il y a alors les contributeurs réguliers de Wikipédia ont accès à des corpus d'articles pour aller contrôler les choses et sinon il y a la bonne vieille bibliothèque universitaire pour contrôler mais voilà si quelqu'un dit il y a écrit le monde 14 avril 2001 auteur machin que personne n'a cet article du monde sous la main quelqu'un va mettre référence insuffisante on verra qu'il y a une référence qui est citée mais il ne suffit pas pour dire que la chose est vraie moi j'avais une question par rapport à les articles qui sont autorisés ou non sur Wikipédia au début tu as dit que tout pouvait être dans l'encyclopédie tant que ça avait une certaine notoriété ma question est-ce justement sur cette notoriété là est-ce que c'est quantifiable aujourd'hui est-ce qu'il y a une vraie barrière ça évolue par exemple les fondateurs de Wikipédia quand j'étais administrateur j'ai supprimé les pages parce que c'était des pauvres gars inconnus qui avaient créé un site aujourd'hui ils sont dans Wikipédia parce que les fondateurs de Wikipédia c'est quand même des gens importants qu'on fait gaffe au projet en fait ça évolue au fur et à mesure du temps donc vous avez vous avez par exemple des articles des tomes de chaque quelqu'un qui avait fait 50 articles tome de telle ville tome de telle ville tome de telle ville pour les fromages à l'époque on a supprimé en disant je ne mets rien dedans aujourd'hui tout ce n'est pas j'existe parce que Wikipédia a évolué à l'époque il y avait 10 000 articles on était beaucoup plus sélectifs parce qu'on veut être une encyclopédie universelle et si quelqu'un va sur Wikipédia qui trouve un sujet totalement inintéressant en plus il n'y a pas beaucoup de relecteurs parce que personne ne connait le sujet effectivement ça pose problème mais voilà plus il y a de monde sur Wikipédia plus il y a de relecteurs donc plus on peut se permettre de mettre des articles un peu plus pointus dans des sujets pas trop connus mais encore aujourd'hui il y a souvent des discussions c'est à dire il y a un gros dans les pages Wikipédia un gros truc qui s'appelle page à supprimer c'est que des discussions sur est-ce que c'est assez de notoriété etc et c'est pareil c'est la communauté qui vote donc si on est contributeurs réguliers on a un droit de vote et on vote oui pour, contre etc on essaie d'avoir un consensus en général donc c'est très partagé c'est très compliqué c'est pour ça que je suis content de ne plus être administrateur et généralement c'est assez écrasant le gars qui a fait une chanson dans sa salle de bain et qui a son article Wikipédia généralement il est le seul à voter pour sachant que l'auteur de l'article son vote ne compte pas j'avais en tête une limite de il faut que deux médias nationaux en aient parlé aujourd'hui cette limite pour toi elle n'existe pas c'est trop formel ou tu sais pas c'est pas officiel ça peut apparaître quelque part mais après j'ai peut-être raté des prises de décision mais pour moi ça n'a jamais été pris en décision après j'avais deux ou trois années où je n'ai pas le temps du tout de faire Wikipédia donc je vais peut-être rater les choses mais c'est pareil on peut chercher il y a une page Wikipédia critères d'admissibilité qui existe plein de choses alors connaissance c'est pas des choses qui s'imposent c'est juste des informations mais peut-être que ça a évolué je ne peux pas dire de bêtises et si on a un doute on fait appel à la communauté il y a une page qui s'appelle Le Bistrot où tous les jours les gens viennent poser des questions faire des informations comme ça je ne sais pas on balance ça là-dessus puis les gens discutent en dessous j'hésite sur le livre alors il y a deux questions de ça il y a eu un point intéressant qui a été levé pour moi qui est quand quelqu'un contribue une référence qui n'est pas en ligne l'édition papier d'un magazine tu as dit que les contributeurs Wikipédia ont accès à des corpus ou des sources ce sont des sources auxquelles le public je pense que c'est un accord entre la fondation et des éditeurs je suis assez frais là-dessus il y a trois mois j'ai reçu un lien en disant vous êtes contributeur régulier vous avez accès à ça je n'ai pas encore été voir à quoi ça ressemblait c'est assez récent a priori j'ai bien compris la fondation Wikimédia a passé un accord avec de la presse pour donner à disposition à certaines personnes très grosses contributrices je ne sais pas peut-être plus de 2000 contributions pour qu'elle puisse aller vérifier les sources d'accord mais la question du coup c'est on a un article dans lequel il y a une source qui est réputée être papier qu'un contributeur Wikipédia peut aller vérifier mais il n'y a que lui qui peut aller vérifier le lecteur de la page lambda lui ne peut pas donc la source reste une source non vérifiée et c'est pour ça qu'il y aura souvent écrit référence insuffisante d'accord et le truc ne pourra pas disparaître si l'administrateur a contrôlé sachant que chaque page chaque page d'article il y a une page de discussion associée et il y a beaucoup de discussions sur les sources en général donc c'est très intéressant d'aller la lire avant de citer quelque chose où il y a vraiment la discussion alors ça c'est dans l'article du Monde est-ce que quelqu'un a pu contrôler est-ce que quelqu'un sait et la discussion est souvent indiquée là-dedans donc dans le doute page de discussion et les sources sont discutées systématiquement quasiment ok merci et tu as une deuxième question non ? ok moi dommage on n'aura pas le livre alors que quand même les colonies d'abeilles correspondent énormément aux frais de missiles en Russie donc plus il y a d'abeilles plus il y a de missiles en Russie je pense que vous étiez tous au courant 97,9% de corrélation bonjour une autre question du coup une fois qu'on supprime un article je pense récemment aux différents articles sur l'Istanbul qui ont pu sortir est-ce qu'ils sont archivés quelque part ou est-ce qu'ils sont juste plus accessibles au public ils sont plus accessibles au public ça c'est sûr après les administrateurs peuvent encore y accéder notamment pour voir un abus de pouvoir si quelqu'un un administrateur a supprimé et que finalement après la discussion on dit qu'il faut le restaurer il faut qu'il y ait toujours accès puis ça permet aussi d'avoir des sources si quelqu'un va demander des explications par contre il n'y a que les administrateurs il y a d'autres grades enfin d'autres sites chez Wikipédia qui existent donc il y a des administrateurs des bureaucrates des machins donc il y a une page Wikipédia qui explique chaque catégorie elle a accès à quoi du coup voilà vous ne pouvez pas avoir l'info mais oui elle est exercée aux administrateurs donc on peut leur poser la question et d'ailleurs on ne supprime pas forcément la page de discussion donc des fois la page de discussion reste on peut voir pourquoi ça a été supprimé s'il y a un souci je crois que l'Istanbul l'article est resté justement quand je l'avais regardé l'aperçu sur le moteur de recherche de votre choix était toujours disponible mais une fois qu'on cliquait sur la page Wikipédia c'est vrai que généralement les trucs d'actualité on ne les prend pas parce qu'ils ne les prennent pas je ne suis plus Wikipédia je ne suis pas Wikipédia j'ai dit au début c'est pas pris par Wikipédia on attend qu'il y a une certaine notoriété donc on attend de voir c'est un même qui dure deux jours ça n'a aucun intérêt après si ça sert à des choses qu'il y a des articles dans la presse qui en parle un an après on en parle encore oui ça sera sur Wikipédia peut-être si quelqu'un le met donc là deux questions intéressantes le livre est en haut donc c'est bon non c'est bon non non je qui qui une so et qui Sous-titrage FR ?